Aujourd'hui, je suis en train de faire un échéancier un petit peu rock'n'roll parce que je dois vraiment avancer un projet excessivement rapidement. Je dois écrire quatre ou cinq chansons. En principe, elles sont déjà relativement écrites, mais pas vraiment. En fait, j'en ai deux sur cinq qui sont écrites, puis les autres sont en chantier. Ouais. Mon deadline, c'est quelque chose comme le 1er novembre pour sortir ces chansons-là sous forme de EP. Ça, ça veut dire qu'il faudrait que le EP soit enregistré, luxé, masterisé pour le 1er octobre, au moins. Faire un album, c'est plein d'étapes, plein d'imprévus. C'est beaucoup de choses à prévoir. Si tu fais des albums, tu le sais déjà. Il y a une période d'écriture, de composition. Après ça, on tombe en pré-production. On teste des arrangements. On essaie de voir quelle direction l'album ou le EP va prendre. Quel genre de mood on veut installer. Quel genre de mood on veut installer. On veut installer. On veut installer. Pis souvent, on enregistre plus de chansons que nécessaire parce qu'on veut faire une sélection des meilleures, soit des meilleures chansons ou des chansons qui fitent le mieux ensemble. Pis après ça, on enregistre. Fait que quand on enregistre, il faut trouver un studio, il faut trouver les bonnes personnes avec qui travailler, avec qui on s'entend bien, avec qui c'est fluide, avec qui on est à l'aise. Pis aussi, si on veut des arrangements, il faut engager des arrangeurs. Il faut être certain qu'on est sur la même longueur d'onde. Après ça, il faut enregistrer ça en studio. Il faut tout enregistrer si nécessaire. Il faut prévoir le temps de mixer chaque chanson. Les détails. En plus de tout ça, entre temps, il faut commencer à penser à la pochette d'album. S'assurer que ça représente bien l'ensemble des chansons. Peut-être un shooting photo pour que la graphiste ou le graphiste puissent se baser sur ces photos-là. Des fois, c'est pas nécessaire, mais il faut prévoir ça aussi. Il faut prévoir le lancement, même si le lancement se fait juste sur le web. Pis il faut aussi déposer une demande de subvention. J'ai besoin d'avoir les titres enregistrés pour le faire. Pis le dépôt se fait le 3 septembre. Ça veut dire qu'il faudrait que mes chansons soient enregistrées et prêtes pour le 15 août. À peu près. Pour se laisser du lousse. Ce que tout ça veut dire, c'est que ça raccourcit sans arrêt mon échéancier, en fait. Evidemment, là, je parle de tout ça. Je suis pas seule. J'ai une gérante qui est merveilleuse. En ce moment, on est le 19 juin. Et il me reste exactement quelque chose comme 57 jours. Mais là-dedans, j'ai des vacances aussi. Genre 4 jours de vacances. Fait que bref, il faut vraiment que je me grouille le cul. Bon, de toute façon, il faut que je commence par le commencement. Ça, ça veut dire finir d'écrire les chansons. La première chanson que je vais essayer de travailler aujourd'hui... J'ai bien dit essayer de travailler. Excusez, il y a un cheveu. Mon problème avec cette chanson-là, c'est que j'ai commencé à la travailler comme une loupe. C'est-à-dire que j'avais un petit riff de guitare que j'aimais bien. Pis je l'ai loupé dans Pro Tools. Pis là, j'ai commencé à travailler le texte là-dessus, en ajoutant des choses, en enlevant des choses. Mais le danger avec ça, c'est que la chanson peut stagner. Vu que c'est les mêmes accords. Il y en a juste deux dans cette chanson-là. Ça peut ne pas être grave, en fait, parce que ça peut être une chanson un peu transcendante, qui a le même beat tout le long avec les mêmes accords. Pis c'est juste des choses qui se rajoutent, qui s'enlèvent. Pis ça peut être bien correct que ce soit comme ça. C'est juste que je sais pas si c'est ce que je veux avec cette chanson-là. La meilleure façon de le faire, c'est de juste travailler ma toune guitare-voix, en dehors de Pro Tools. Je pense que je vais essayer de faire en sorte que la chanson se tienne toute seule, en fait, comme une grande. Et pour ce faire, je vais travailler avec une guitare pour enfants. En fait, cette guitare-là, c'est ma première guitare à vie. Je pense que mes parents me l'avaient ramenée de... du Mexique, quand j'avais 6 ans. Mon père, c'est un passionné de guitare. Il a rajouté des volumes et une prise pour brancher la guitare. Je pense que je l'ai jamais encore essayée. Elle est pas accordée, en fait. Mais c'est avec cette guitare-là, quand même, que je vais travailler. Pis je vais essayer d'avancer cette chanson-là aujourd'hui. Pis je vais essayer de faire en sorte que ce EP sorte dans les temps. Envoyez-moi de l'amour et de l'énergie. D'ailleurs, je vais me faire un autre café, je pense. Il est froid. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...